Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de votre journal. La Croix-Rouge-Monégasque organisait hier ses Olympiades, une journée de formation continue liée évidemment aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine était célébrée la journée mondiale de sensibilisation à l'endométriose. Delphine Traoré est victime de cette maladie, elle nous partagera son témoignage. L'artisanat sera mis en valeur dans cette édition puisque nous avons été à la rencontre d'un garagiste de beau soleil qui vient tout juste d'être distingué maître artisan. Et puis nous parlerons du secteur florissant de la seconde main à Monaco, un véritable business aux vertus non seulement économiques mais surtout écologiques. Et enfin, le directeur de l'Institut audiovisuel Vincent Vatrican évoquera la prochaine projection des mardis du cinéma. Ouvrons cette édition avec les derniers résultats sportifs et la victoire d'abord de la Roca Team face à Graveline Dunkerque. Les Monégasques, leaders du championnat, ont souffert face au Maritime mais l'emporte finalement 72 à 68. Alpha Diallo, 13 points, 7 rebonds, 5 passes a été désigné homme du match. En Ligue 1, l'AS Monaco jouait cet après-midi à Strasbourg. Les hommes d'Adi Euter ont enchaîné un nouveau résultat positif avec une victoire à 1 à 0. C'est Eliès Benseguir qui permet aux Monégasques de revenir avec les 3 points. Monaco est 3e du classement à un petit point de Brest 2e. Et si vous voulez soutenir les Rouges et Blancs dans leur course à la Ligue des Champions, sachez que ce mercredi 13 mars, l'ASM organise une journée au centre d'entraînement ouverte au public et totalement gratuite. Au programme, l'entraînement de l'équipe professionnelle le matin à 10h30 qui se terminera par une séance de dédicaces. Et vous pourrez également assister à une rencontre du groupe élite face à l'équipe réserve du Stade Rennais l'après-midi à 15h. Alors, retrouvez toutes les informations de réservation sur le site asmonaco.com. 2024, c'est l'année olympique. En France, la Croix-Rouge-Monégasque a donc décidé d'organiser pour sa traditionnelle journée de formation continue de ses équipes des Olympiades au Stade Louis II. Frédéric Elion et Lionel Bernardi étaient sur place. Chaque année, les bénévoles secouristes de la Croix-Rouge-Monégasque effectuent une journée de formation continue, l'occasion de réviser leurs acquis ou d'assimiler de nouvelles recommandations. Depuis 2019, cette journée se déroule au Stade Louis II. Comme c'est l'année des Jeux Olympiques, on a choisi de rester sur ce thème-là et de faire des Olympiades Croix-Rouge-Monégasque. Et donc, sur cette journée, c'est une journée festive, en fait, où vont s'alterner des jeux d'apprentissage d'une demi-heure et des jeux de cohésion d'équipe qui durent 15 minutes chacun. Alors, l'objectif, c'est d'apprendre ou de réviser en s'amusant. Voilà, apprentissage par le jeu, ça marche très bien chez l'enfant, mais ça marche aussi très bien chez l'adulte. Et on retient parfois plus facilement les choses quand on les fait en s'amusant. 12 équipes de 4 à 5 personnes sont en lice, encadrées par 18 animateurs. Parmi les différents ateliers, une partie institution avec une frise chronologique sur l'histoire de la Croix-Rouge, des petits jeux, mots croisés, pictionneries. Autre atelier plus dynamique sur la réanimation cardio-pulmonaire ou sur le triage de victimes en cas de catastrophe. Et le thème sur cette situation à nombreuses victimes, c'est une explosion dans une tribune d'une bombarde agricole avec une vingtaine de victimes autour. Et les personnes, les seguristes doivent faire le triage de ces victimes. C'est des cartes de victimes. Donc là, par exemple, on a un patient de 49 ans qui est conscient, qui ventile normalement, qui a un temps de recoloration qui est correct, avec donc un pouls aussi qui est dans la norme. On voit qu'il peut marcher, qu'il est debout et on voit par contre qu'il est omnibulé. Il recherche son chien, il refuse de partir sans son chien, il crée Pedro. Donc lui, techniquement, c'est quelqu'un qui est choqué, mais qui n'a rien physiquement. Donc on va le mettre vert et on verra après. Qui dit Jeux Olympiques dit médaille. Les équipes qui auront récolté le plus de points sur la journée repartiront avec ce joli souvenir autour du cou. Cette semaine était marquée par la journée internationale des droits de la femme, mais également la journée mondiale de sensibilisation à l'endométriose. Une maladie encore méconnue qui touche pourtant 10% des femmes en âge de procréer avec des symptômes pouvant être très handicapants. Au micro de Julia Vial, Delphine Traoré livre son témoignage, celui d'une maman atteinte d'endométriose. Bonsoir à vous, Delphine Traoré. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés pour témoigner à propos de l'endométriose, maladie invisible, longtemps ignorée. Expliquez-nous de quoi souffrent les femmes qui en sont atteintes. L'endométriose a pour symptôme des règles douloureuses. C'est un symptôme assez commun et assez connu au final, lorsqu'on essaie d'expliquer un peu la maladie. Mais elle revêt aussi d'autres dimensions, à savoir des douleurs qui sont chroniques au niveau urinaire, au niveau digestif. Et elles peuvent vraiment vous enfermer au quotidien lorsque vous en souffrez. C'est une maladie fréquente qui touche en France notamment 1,5 à 2,5 millions de femmes. Et qui a finalement de lourdes répercussions dans la vie quotidienne. Expliquez-nous un petit peu à quoi ressemble le quotidien d'une femme atteinte de l'endométriose. Le quotidien, en tout cas me concernant, si ça peut donner un exemple de ce à quoi ça ressemble. Lorsque je suis en crise d'endométriose, je ne peux pas me lever du lit, y compris pour uriner. Il me faut un pot de chambre. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et les douleurs sont telles que parfois elles vont jusqu'à l'évanouissement. Et ça peut durer selon les périodes, selon les mois, entre 2 ou 3 jours ou 1 semaine, voire 10 jours. On va parler dans quelques instants du fait que vous avez réussi, malgré l'endométriose, à avoir un enfant. Mais il y a également des difficultés d'ordre sexuel. Oui, tout à fait. Qu'on appelle des disparunis. Des douleurs lors des rapports sexuels. A savoir que, par exemple, moi, c'est grâce, à cause de ces douleurs lors des rapports sexuels qu'on a pu me diagnostiquer il y a maintenant 13-14 ans. Puisque les rapports sexuels peuvent être douloureux, quelles que soient d'ailleurs les positions. Et ce sont des douleurs dont on parle assez peu, puisqu'elles sont assez embarrassantes pour les femmes. Mais elles sont assez fréquentes, oui, tout à fait. Les douleurs lors des rapports sexuels. Les conséquences également de l'endométriose, c'est la difficulté d'avoir un enfant de votre côté. Vous êtes bien devenue maman, Delphine. Oui, tout à fait. Je suis devenue maman, mais pas facilement. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes atteintes d'endométriose. Et heureusement, certaines n'ont pas forcément de difficultés à procréer. En revanche, moi, il a fallu bien deux ans avant que je réussisse à tomber enceinte. Et j'ai dû me faire opérer une première fois pour pouvoir avoir cette première grossesse, qui sera d'ailleurs la seule unique me concernant. En moyenne, je crois qu'il faut sept ans pour que la maladie soit diagnostiquée. Pourquoi autant de temps ? Pourquoi autant de temps ? Puisque je pense que c'est une maladie féminine qui touche les femmes. Une maladie gynécologique pour laquelle il est difficile d'aborder les choses, les douleurs qui sont en général intimes. Parce que jusqu'à même, je crois, janvier 2020, l'endométriose était une maladie qui n'était même pas au programme de la médecine. Donc les étudiants en médecine ne connaissaient pas la maladie, y compris les gynécologues. On avait entendu parler, mais de manière assez vague. C'est une maladie encore très méconnue, qui souffre de gros, gros retards au niveau de la recherche. Et effectivement, moi, me concernant, par exemple, lorsque j'ai compris que quelque chose n'allait pas, que les douleurs que j'avais liées aux règles, mais qui étaient aussi des douleurs urinaires et des douleurs digestives, n'étaient pas normales, j'ai consulté plus d'une dizaine de gynécologues en deux ans. Et aucun ne m'a dit qu'il pouvait y avoir un problème d'ordre pathologique. Et si finalement, pour une deuxième fois, où je reconsulte le mois d'après le même gynécologue, qu'on me dit, écoutez, pour vous débloquer un petit peu, vous rassurer, on va vous prescrire une petite échographie qui vous montrera qu'il n'y a rien, que vous allez bien. Et certainement que dans la tête, ça fera en sorte que vous irez mieux, en sachant que vous n'avez rien, et en fait, je n'avais pas rien. C'est là qu'on a découvert. Il y a une forme de mépris un petit peu, Delphine, si je comprends bien, autour de cette maladie ? Moi, j'ai tendance à penser que si l'endométriose était une maladie qui touchait les hommes comme les femmes, je suis convaincue que la science s'y intéresserait bien plus, et qu'en tout cas, on en saurait beaucoup plus à l'heure actuelle. D'autant pour ne plus souffrir, vous avez subi, je crois, une ablation totale de l'utérus. C'est la seule solution face à l'endométriose ? Non, pas du tout. En plus, moi, cette ablation de l'utérus, cette hystérectomie, elle était liée à une particularité, à savoir que lorsque j'ai eu ma fille, s'est développée ce qu'on appelle la petite sœur de l'endométriose, c'est l'adénomiose. Il s'agit de l'endométriose interne au muscle de l'utérus, qui faisait que j'étais en hémorragie une vingtaine de jours sur trente, pendant plusieurs années. Et pour stopper ces saignements très importants et ces douleurs, et ce handicap presque permanent au final, effectivement, il n'y avait que l'hystérectomie, puisque les traitements hormonaux n'étaient pas efficaces sur moi. Mais il faut préciser que l'hystérectomie ne guérit pas de l'endométriose. Et donc, d'ailleurs, je suis en récidive à l'heure actuelle, malgré l'hystérectomie en 2020. Comment vous faites pour essayer d'aller mieux, Delphine ? Alors, il y a les antidouleurs. Il n'y a pas vraiment de traitement spécifique à l'endométriose. On n'a pas encore trouvé de vraies solutions médicamenteuses. Il existe des solutions, des traitements, enfin, on va dire des médicaments qui peuvent soulager certaines femmes, qui sont des médicaments, des traitements hormonaux, à savoir la pilule en continu, progestative, ou encore la ménopause artificielle. Voilà, c'est du décapeptile en injection pour un mois ou trois mois. Seulement, il y a aussi énormément d'effets secondaires liés à cela. Et on n'a pas forcément la garantie que ça ait un impact sur les symptômes et que ça soulage. Moi, ça n'avait pas été le cas. On a fait plusieurs tentatives avant justement de se résoudre au geste beaucoup plus radical qu'était l'hystérectomie. Merci beaucoup à vous, Delphine Traoré, pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci à vous. Devenir parent n'est pas toujours facile. On peut se sentir isolé et mal informé. Le réseau Entre Parents répond à ce besoin de la population locale. Il a été fondé en 2021 par quatre mamans. Et nous avons rencontré l'une d'entre elles, elle est au micro d'Albane Gingembre, avec des images d'Olivier Bonello. Depuis quatre ans, on a développé deux axes. Une application mobile gratuite sur laquelle les parents peuvent s'appuyer pour discuter entre eux, 24 sur 7, retrouver de l'information importante. Et également, en parallèle à ça, on a développé un programme de rencontres, des Let's Talk, des Let's Play, des Let's Meet, que vous connaissez, notamment le fameux Let's Play Halloween du mois d'octobre. Mais nous organisons aussi tous les mois des rencontres plus informatives avec des intervenants, des professionnels, des experts sur des sujets divers comme le sommeil, l'infertilité, le baby-clash, la crise dans le couple, pour vraiment informer les parents et leur permettre d'avancer plus sereinement. Aujourd'hui, c'est une belle aventure que nous vous proposons de découvrir, celle d'un garagiste de beau soleil qui s'est vu remettre le 15 février dernier la haute distinction de maître artisan. Une véritable fierté pour celui qui a fait de la rénovation des voitures classiques, une vocation depuis plus de 10 ans. Théo Schumer et Arnaud Imbert l'ont rencontré, lui et son équipe, dans leur atelier, le garage des Monégétis. Au garage des Monégétis, vous êtes presque sûr de trouver la voiture de collection qui vous fait rêver depuis toujours. Et peut-être appartient-elle à l'une des vieilles familles monégasques ou à la famille princière. Jérôme de Salvador a fait de la rénovation de ses pépites sa passion depuis son adolescence. Aujourd'hui, son métier est salué. Je me vois avec les yeux de petit garçon que j'ai été, qui rêvait déjà d'avoir son propre garage, de pouvoir vraiment exercer ce métier de cette manière-là. On fait un métier sur de l'ancienne, donc il y a déjà des techniques qui sont à réapprendre. Sur la mise au point, l'analyse des gaz, la soudure, la fabrication, etc. L'usage d'un tour pour pouvoir refabriquer des petites pièces. Donc on refait quand même beaucoup avec nos mains. Donc c'est une vraie joie en tout cas d'avoir eu ce titre. Et surtout par rapport à l'équipe, parce que c'est un tout, on est tous ensemble ici. Une équipe de 5 mécaniciens et un vendeur pour s'occuper de véhicules classiques qui arrivent parfois en très mauvais état, comme ce moteur. La réclamation du client à la base, c'était simplement qu'il manquait un peu de puissance et qu'il y avait un petit bruit, pas grand-chose. Et en menant un peu l'enquête, on s'est rendu compte que le moteur était complètement détruit à l'intérieur. Et donc maintenant, on est dans la recherche de pièces et la reconstruction complète de ce moteur. Et parce que la noblesse du métier, c'est aussi des défis, le garage s'est lancé fin 2023 dans l'achat et la vente de véhicules classiques et même de motos à carburateur, elles aussi rénovées. On a pensé qu'en effet, le métier de vente de véhicules classiques devait un petit peu retomber dans l'escarcelle d'un technicien. Parce qu'elles sont capricieuses, elles sont difficiles à maintenir. Et c'est vrai qu'on a vu des horreurs à la vente en termes de véhicules classiques depuis des années. Donc on a dit stop, on va les faire nous-mêmes en fonction de nos critères, d'exigences techniques. À peine la plus haute distinction de l'artisanat a-t-elle été reçue que les nouveaux projets ne manquent pas pour Jérôme et son épouse Mélanie, elle-même très impliquée dans ce projet. Elle n'y est pas pour rien, c'est qu'elle a mis sur le planning déjà il y a 10 ans. On fera ça, on y arrivera et on fera tout pour. En fait, le rêve ultime qu'on a à Jérôme et moi, c'est d'avoir un très bel atelier de restauration avec de la sellerie, avec une carrosserie pour aussi les véhicules comme ça. Voilà, ça serait notre but ultime, le rêve d'une vie. 10 ans d'expérience, une gestion irréprochable, une bonne formation pour les apprentis et une réputation qui n'est plus à faire. Tous les critères étaient remplis pour ce prix de maître artisan que Jérôme de Salvador et son garage des Monégétis ont la fierté de recevoir. En bref, le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO présente jusqu'au 15 mars l'exposition The Spirit of the Wood. Il s'agit d'une trentaine de tableaux signés du peintre Jean-François Gauthier, un artiste du courant réaliste très proche de la nature. A l'occasion de votre visite, vous pourrez également rencontrer et échanger avec Jean-François Gauthier. Pour cela, rendez-vous donc au premier étage du disquet Antoine Ier jusqu'au 15 mars. Membre de l'amicale des aînés monégasques, retenez bien la date du mardi 26 mars. Ce sera le jour de distribution des friandises de Pâques au foyer Régnier 3 entre 14h30 et 17h. Pour en profiter, il vous faut évidemment être à jour de votre cotisation 2024. Parlons maintenant du marché de l'occasion. En 2023, il représentait 7 milliards d'euros en France et 105 milliards d'euros dans le monde entier. Un essor qui se confirme également en principauté. Alors comment expliquer le succès de la seconde main et qui en sont les acteurs à Monaco ? Reportage de Théo Schumer, Alexandra Marangoni et Thomas Deus. Vendre et acheter des vêtements ou des objets déjà utilisés, c'est aujourd'hui tendance dans le monde entier. Et Monaco n'y fait pas exception. Bien que symbole de faste et de glamour, la principauté n'est pas réservée qu'à la première main. Le luxe peut aussi s'acheter d'occasion comme au dressing, tenu par Hélène depuis près de 25 ans. Chez le dressing, on vient quand on a trop de choses dans le placard, qu'on veut se débrasser. Et nous, on le vend. On se met d'accord sur le prix. On trouvera une bonne moyenne pour que je le vende et que vous vous êtes contente. Cet article-là, par exemple, il est arrivé quand ? Ça fait peut-être une semaine. Et combien on vend ça ? On va voir 1100 euros. Il est vraiment tout neuf. Ça fait bientôt 25 ans. Et je commence avec une petite boutique à Beau Soleil. Après, je suis ouvert rue de Saint-Ranché, une rue plus bas. Et ça fait 10-11 ans, je suis ouvert les deux boutiques ici, au Français Forest Inn. Attendez, je vais vous montrer la deuxième boutique. C'est la deuxième boutique, avec beaucoup de sacs Valentino, Gucci, Prada, Christian Dior, et beaucoup de vêtements. Et surtout, un très grand choix. Si son commerce fonctionne depuis deux décennies, c'est parce que de la haute couture, même d'occasion, c'est toujours de la haute couture. Et ça, Hélène et ses clients l'ont bien compris, l'essentiel est que les articles restent en bon état. À l'époque, c'était une idée qui est venue avec les copines. On se voyait à la maison, on se changeait de vêtements, on buvait du champagne et on s'amusait. Et toute l'idée est venue de là. Et là, je parle de plus de 25 ans de ça. On a de la chance à Monaco parce que les femmes, elles changent beaucoup de vêtements. Parce que c'est un peu mal vu de porter la même chose deux fois. Et ici, ça leur permet de revendre d'un côté et de racheter de nouveau. Et nous, on est contentes, on a tous les nouvelles marchandises qui arrivent. À Monaco, haute gamme et seconde main ne sont donc pas un oxymore. Mais l'occasion, ce n'est pas que du luxe. Ce marché a connu une ascension fulgurante de 20% depuis 2020, l'année où la crise économique était au plus haut. Alicia, de son côté, a profité de cette nouvelle niche et vante aujourd'hui des vêtements et accessoires pour enfants sur sa boutique en ligne. Nous l'avions rencontré à son lancement il y a un an. Et depuis, Nous Demain a bien évolué. Il y a eu une grosse évolution depuis un an. Puisqu'en un an, il a fallu mettre beaucoup de pièces pour qu'il y ait du choix pour nos clients. Donc aujourd'hui, on est à plus de 2100 pièces sur le site. Il y a eu aussi la vente de 1104 pièces qui ont retrouvé une seconde vie. Donc principalement dans Monaco et dans les communes limitrophes. Et on a même, pour vous montrer, des pièces qui sont neuves. Donc qui ont soit été jamais mises parce que l'enfant a grandi trop vite et le parent n'a pas pu lui mettre. Là, par exemple, c'est le cas aussi de ce pantalon. Il y a eu aussi des changements au niveau de livraison. Elles se font soit dans un point retrait, une boutique qui joue le jeu et qui a adhéré à notre projet dans Monaco. Ou bien elles se font directement chez la personne avec notre petite voiturette électrique. Ou bien à vélo. Il y a eu bien sûr le label du commerce engagé. Donc ça, c'était quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur dans notre projet. Un label bien mérité parce que le marché de l'occasion doit son essor à la crise économique mais également à la crise climatique. La prise de conscience écologique a poussé les ménages à acheter moins et moins cher mais plus éthique et plus durable. Et avec sa boutique, Alicia a coché toutes ses cases. On sait très bien que tout ce qui est déjà dans la mode, c'est vraiment un impact carbone, un impact environnemental vraiment désastreux. Donc il faut trouver des alternatives. Alors il y a vraiment un changement de mentalité. Je suis ravie d'ailleurs sur ça puisque au début, j'avais vraiment des personnes très réfractaires. Mais une fois qu'ils réfléchissent un peu plus sur le côté environnemental, ils se disent que c'est intéressant au niveau impact, le fait de pouvoir consommer localement, d'éviter tous ces transports, notamment de chercher, de se déplacer. Voilà, on a des pièces qui finalement sont là et on peut les avoir en plus rapidement en limitant l'impact. Donc c'est quand même super. Ces dernières années, la principauté a su se distinguer avec ce nouveau marché très rentable. Que ce soit avec les vêtements, les accessoires, les meubles ou même les voitures, tout le monde peut y trouver son compte. Bref, la seconde main a encore de beaux jours devant elle à Monaco. Les mardis du cinéma de l'Institut audiovisuel de Monaco propose ce mardi 12 mars à 20h au Théâtre des variétés « La projection de Manolesco, prince des sleepings », un long-métrage de 1929 signé Victor Tourjanski que vous présente Vincent Vatrican au micro de Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film muet de 1929, en noir et blanc, évidemment. Et c'est dans le cadre de Monaco en film. Il s'agit de Manolesco, prince des sleepings. Je suis bon en anglais, vous l'avez vu. Expliquez-moi ce que c'est. C'est déjà, puisque nous le diffusons dans la fenêtre Monaco, un film, un film qui comporte des vues à Monaco. Alors, je peux raconter que ce film, je l'ai repéré il y a plusieurs années parce qu'on m'en avait proposé l'affiche originale belge. D'accord. Que j'ai d'ailleurs acquise à l'époque. Mais difficile de trouver une copie du film. D'accord. Donc, film invisible. C'est un film muet de 1929, production allemande, de la UFA. Ce n'est pas un film qu'on trouve facilement dans les DVD tech. Et encore moins restauré. Et encore moins restauré. Jusqu'à ce que, donc moi je le piste depuis des années, le scénario laisse entendre que l'histoire, à un moment, passe par Monte Carlo. Jusqu'à l'année dernière, où la cinémathèque française projette, dans le cadre de son festival, toute la mémoire du monde, Manolesco. Ça a été une chasse au trésor pour vous. Pour nous, révélation. Et effectivement, on monte voir le film là-haut, Splendide restauration, réalisé par le laboratoire italien de Bologne, Imagine e Ritrovata, pour la fondation Murnau. Donc on découvre ce film qui était pour nous une sorte de film invisible. Le Graal, enfin. Il parle de quoi ce film ? C'est une histoire d'escroc ? Oui, c'est une histoire d'un escroc au grand cœur, Georges Manolesco, qui va détrousser plusieurs personnes dans différents pays d'Europe. C'est d'ailleurs un personnage qui a inspiré plusieurs films à l'époque. C'est un Arsène Lupin ? Voilà, une sorte d'Arsène Lupin. Donc le film raconte cette histoire, un peu mélo, un peu film d'aventure, qui se déroule en effet avec des extérieurs dans différents pays, en Suisse, en Allemagne, sur la Côte d'Azur, à Monaco. Et effectivement, dans la première demi-heure du film, l'acteur principal, l'escroc, joué par Yvan Mosjoukine, croise la route de Brigitte Helm, donc énorme vedette du cinéma allemand à l'époque. C'est celle qui fait le robot de Metropolis ? Absolument, on ne peut rien vous casser. Tout à fait, Brigitte Helm, qui joue la vamp, la femme fatale, et il l'entraîne à Monte-Carlo. Donc, arrivée à Monte-Carlo, succession de plans qui, évidemment, pour nous, sont tout à fait extraordinaires. Ce sont des vrais plans de Monaco ? Absolument, tournés sur site. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Alors, on découvre la gare, l'arrivée à la gare de Monte-Carlo. Donc, anciennement, terrasse du casino, avec la sortie avenue d'Espelug, des plans de la place du casino. Ça, j'allais dire, c'est presque incontournable quand on veut donner le cachet Monte-Carlo. Et puis, beaucoup de vues, bord de mer et le beach. C'est une occasion unique. Le film va venir, donc, de la Fondation Murnau, qui, elle-même, va venir avec le responsable des collections pour nous présenter le travail de cette Fondation. Allons, donc, découvrir Manolesco, Prince des Slippings. Je l'ai mieux dit à la fin qu'au début. Merci, Vincent. Merci, Fabien. Le point sur la météo, à présent, avec Frédéric et Lyon. Quel temps fera-t-il lundi, Frédéric ? Encore une journée instable, Yannick. Même si le soleil sera bien plus présent que les jours précédents, le temps alternera entre de belles éclaircies et des passages nuageux, parfois denses. Quelques gouttes de pluie pourraient tomber. Côté température, il fera 8 degrés le matin et 14 l'après-midi. Lundi 11 mars, vous pourrez souhaiter une bonne fête aux Rosines. Votre journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez la séquence flashback. Tout ce qu'il s'est passé à cette même période les années précédentes. Ce lundi, vous retrouverez Émilie Rousseau à la présentation de votre 19h. Je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501